Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signes astraux de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, cette semaine du 7 au 13 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour la semaine. Si ce message a résonné avec votre cœur, pour la partie professionnelle, on va aller voir une précision avec l'oracle horizon. Même chose pour la partie sentimentale, on va aller voir une précision avec l'oracle du langage amoureux. On poursuivra avec une réponse angélique si vous avez une question en particulier ou bien un sujet qui vous taraude, n'est-ce pas ? Et on va terminer avec un conseil pour la semaine avec la good cantique box. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous. Merci d'exister. Merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et avec votre vie. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. D'accord ? On reste sur des guidances générales. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir, pour avoir un message un peu plus complet, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine. N'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous. Mes amis Verseaux, c'est à nous. On y va ? Semaine du 7 au 13 novembre. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous ? Alors, nous avons le miroir magique. Pour nos amis Verseaux. La réunion. L'argent. Et la clairvoyance. Eh ben, et l'examen ? Ouh, mes amis Verseaux, vous êtes extrêmement conscients de ce qui est en train de se jouer pour vous sur cette semaine. Ça, c'est génial parce que vous êtes, comment dire, vous êtes en pleine conscience, vous avez même peut-être de très très fortes intuitions, des flashs même, mais au moment où ça se passe, c'est-à-dire que c'est dans l'instant, vous voyez. C'est assez intéressant parce que du coup, ça vous permet d'avoir pleinement conscience de ce qui est en train de se jouer. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand on est dans cette, quand on a à disposition cette forte intuition, ça nous porte, vous voyez. Et là, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose sur cette semaine qui est de l'ordre de ce que vous avez souhaité, de ce que vous avez demandé, qui est en train de se jouer, clairement, qui est en train de se réaliser. Alors, on n'est pas forcément sur un résultat, on est plus sur des étapes, sur des choses qui se passent, qui sont en train de se… où vous avez pleinement conscience que c'est un petit truc plus un petit truc plus un petit truc qui vont se faire, qui vont vous amener au résultat. Et vous savez que ce sont des portes qui sont en train de s'ouvrir, ce sont des leviers qui sont en train de se débloquer, vous voyez. Excusez-moi pour le chat, elle est dans sa caisse, si vous entendez le bruit. Donc là, vous êtes en train de vivre ça au contact des autres. Pour moi, il y a une idée que là ici, vous allez pousser des portes, ouvrir au contact de situations, peut-être de réunions, de rencontres fortuites, de portes que vous allez pousser, de personnes que vous allez voir, vous voyez. Il y a cette idée qu'il y a de l'échange, il y a quelque chose qui se passe, mais concrètement, vous voyez. Et là, vous êtes en train de… au moment où vous le vivez, vous êtes là. Ah ouais, ah ouais, là je vois les portes qui sont en train de s'ouvrir, je vois ce qui est en train de se jouer. C'est vraiment ça, je vois ce qui est en train de se jouer. Ici, on a vraiment cette idée que la roue est en train de tourner, clairement là. Mais en même temps, vous êtes en train de l'actionner parce que vous y mettez du vôtre ici, de toute façon. Donc, la roue est en train de tourner. Et en même temps, il y a cette idée que peut-être on est sur du financier, donc il y a quelque chose qui vous revient. Dans tous les cas, il y a une idée de ressource qui s'alimente. Voilà, qui s'alimente. Que ce soit ressource intérieure, que ça vous enrichisse intérieurement par rapport à ce que vous donnez, mais également, très certainement, des choses qui vous reviennent aussi, vous voyez. ou des choses à disposition que vous n'aviez pas jusqu'à présent et qui vous permettent, qui vous mettent à disposition des ressources. Eh ben, dis donc, superbe, mes amis verso, superbe. On vous dit bien que c'est un... Alors, pour certains, vous êtes en train de passer peut-être un examen. Vous êtes juste, tout simplement, ce que je suis en train de décrire, c'est le fait de passer un examen. Mais d'ordre plus général, ici, on est sur un test de la vie, c'est-à-dire que vous faites une étape. Une étape ou une expérience sur laquelle vous aviez du mal, vous butiez peut-être. Et là, ça y est, vous le dépassez à travers ça, vous voyez. Ok, on va aller voir l'éliasqué. Pour nos amis verso, semaine du 7 au 13 novembre sur le miroir magique et la réunion. Ah ouais, la conscience est vraiment là, c'est incroyable. Sur la réunion et l'argent, ok. Et sur la clairvoyance. Ah ouais, 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 ouais. Vous êtes... Oh là là là, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, mes amis verso. Bon, clairement, il y a des choses que vous avez comprises. Ici, il peut y avoir l'idée, si vous voulez, pour vous donner un exemple de vous souhaiter, vous souhaiter. Mais en même temps, dans la matière, c'est pas qu'il n'y avait rien qui se passait, mais ça ne se transformait pas. Ici, là, on a la conscience. Vous avez évolué sur quelque chose. Votre état d'esprit, votre vision, votre manière de voir les choses, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Et le déblocage, c'est le mouvement. C'est le fait d'engranger un mouvement, d'aller dans le mouvement, de faire tourner cette roue, de provoquer sa chance, d'aller à la rencontre de sa chance. Il y a une idée de mouvement sur lequel, je pense que vous butiez jusqu'à présent, la rencontre avec l'autre ou le contact ou peu importe. Il y avait quelque chose sur lequel vous butiez et là, en fait, la conscience a été posée. Vous avez évolué sur ça et là, du coup, ça vous permet d'y aller, d'aller en mouvement, d'avancer. Et clairement, la clairvoyance, elle vous aide complètement ici. En fait, je pense que vous avez une guidance très forte sur cette semaine où ça vous aide à lever les dualités, les conflits intérieurs. Peut-être les conflits, du coup, avec l'extérieur qui vous mettaient à l'écart de l'extérieur par peur d'eux, par ceci d'eux. Et là, en fait, ces conflits-là, avec votre clairvoyance, ça vous aide à voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur ou bien de vous maintenir à l'écart. Vous voyez, ces conflits qui vous mettaient, d'une certaine manière, dans la stagnation. Ici, il se lève au profit des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Vous voyez, ça vous encourage, ça vous entraîne. Et ça, avec l'examen, on vous dit bien ici que ce test de la vie est remporté haut la main parce que déjà, il y a une union qui se fait avec vous-même et surtout avec votre chemin. Peut-être avec l'extérieur, avec une situation, avec une personne, peu importe. Mais il y a quelque chose qui s'unit ici. On arrive à l'unicité. Pour moi, on passe de la dualité à l'unicité. Que ce soit vous, avec vous-même, avec l'extérieur, dans tous les cas, ça a ces conséquences-là. Là, ça y est, il y a l'union. Superbe, mes amis Verseau. Très, très beau message. Du 7 au 13 novembre pour nos amis Verseau, pour la partie professionnelle, s'il vous plaît. Faites des demandes à l'univers et une évolution, une nouvelle opportunité arrive. Mes amis Verseau, au niveau professionnel ici, on vous encourage à continuer. Ce n'est pas continuer à demander, c'est demander à la manifestation. Faites confiance à votre guidance. Faites confiance à votre intuition ici. Vous pouvez vraiment vous appuyer dessus pendant cette semaine. Faites des demandes en direct. D'accord ? Faites des demandes en direct. C'est-à-dire que sur le moment où se passe quelque chose, vous voyez, votre intuition ou quoi. Demandez, je ne sais pas moi, par exemple, au moment où ça se passe, de demander quelque chose ou de solliciter sur l'instant, vous voyez. Mais des petites choses qui vont vous guider vers cette évolution, vers cette opportunité, vous voyez. Laissez-vous guider, laissez-vous transporter en fait. Mais pendant le moment. Je sais que ce n'est pas forcément évident à dire. Si vous voulez, il y a deux choses pour moi. Après ça, ça reste ma vérité. Mes amis Verseau, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je sais qu'il y a les demandes, entre guillemets, officielles. Je dis bien officielles, pendant les portails, pendant les lunes, le soir avant de me coucher, les prières, les machins, les trucs, vous voyez. Ça, c'est des demandes posées. Et puis, il y a les demandes dans l'instant. Les demandes sur des moments où j'ai des moments d'angoisse ou bien au contraire, je suis portée par une idée et je dis, ça a l'air génial et tout, vous pouvez m'aider pour voir ce que ça donne. Est-ce que je peux avoir de l'aide ? Est-ce que je peux avoir un signe ? Ou bien est-ce que je peux être portée vers ce qui pourrait m'amener à concrétiser, vous voyez. Des demandes dans l'instant, toutes simples, toutes... Parfois, c'est même, je ne sais pas, moi, vous êtes dans une réunion avec des personnes et vous dites, amenez-moi vers la personne avec qui je dois discuter ce soir ou qui serait intéressante pour moi ou ceci. Vous voyez, tu es dans l'instant et puis vous vous laissez porter. Vous voyez, ça, ça va vachement vous aider. Parce que clairement, ici, on vous confirme bien que la roue, elle tourne ici et que là, on est vraiment sur l'ouverture d'opportunités sur cette semaine. Regardez bien ce qui se passe au niveau pro. Parce que l'univers, vous êtes vachement là. Ok. On y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis. Alors, hop, elle était là. Le masculin, ah oui. Et le contre-temps, les retards, les pauses, les reports. Ok. Alors, mes amis verso. Ici, on vous parle de votre force d'action, de votre partie yang, les amis. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe ici. On vous dit, alors, le message que j'ai est assez marrant. Assez marrant parce qu'il est contradictoire. On vous dit que jusqu'à présent, cette part-là, soit elle était peut-être inexistante, dans le sens où vous ne l'utilisiez pas suffisamment. Ou bien, vous ne l'utilisiez trop. Alors, vous verrez en fonction de votre... de où vous vous positionnez. Si vous savez que vous êtes force de proposition, que vous agissez même peut-être parfois trop dans le contrôle ou bien dans le fait de vouloir imposer les choses, de diriger les choses, etc. Ou bien, bien au contraire, vous n'osez pas faire des choses ou dire des choses ou agir. Vous voyez ? Dans l'un ou dans l'autre, il y a de toute façon une trop grande extrémité. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire qu'ici, vous avez posé une conscience dessus, que vous vous en rendiez compte ou pas. Vous avez posé un regard différent sur vous-même par rapport à ça. Ici, on vous dit que vous pouvez faire confiance à votre masculin qui jusqu'à présent peut-être vous a amené des contretemps, des reports, des retards, des moments de pause dans votre relationnel, qu'il soit amical, sentimental, peu importe, vous voyez, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Il était porté par la dualité. Il était porté par le conflit. Pourquoi ? Dans un excès de yang, vous l'utilisiez par peur qu'il se passe quelque chose. Donc, vous étiez dans l'excès de contrôle. Et si vous ne l'utilisiez pas, donc dans un, comment on dit, l'inverse de l'excès, c'est un manque. Ouais, enfin, voilà. Bon, bref, vous avez compris. Dans l'opposé inverse, c'est la peur d'agir par peur qu'il se passe quelque chose. Donc, dans tous les cas, il y avait une idée de peur du conflit, de peur que quelque chose se passe ou se déroule. Et donc, j'agis en conséquence en anticipant pour éviter que, et donc garder le contrôle, ou bien je n'agis pas par peur de. Dans tous les cas, on avait cette vibration de peur. Ce qui menait à des contretemps, ce qui menait à des pauses, ce qui menait à des reports, ok ? Pendant cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui, une guidance qui vous amène à prendre conscience de ça, à faire évoluer votre regard là-dessus et à activer un mouvement, à activer une roue qui tourne par rapport à ça pour lever ce conflit intérieur et retrouver un équilibre dans votre yang, dans votre manière d'agir, pour être beaucoup plus en unicité avec vous et donc beaucoup plus en union avec l'autre, avec l'extérieur. Ça va vachement vous aider là, sur cette semaine. Eh ben ! On y va pour la réponse angélique, les amis Verseau ? Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Allez, c'est parti ! Non, c'était celle-ci qui a voulu sortir. On vous dit que c'est un nom avec un point d'exclamation. On va aller voir ce que nous raconte cette carte. Le nom, point d'exclamation, page 66. Alors, la réponse à votre question est un nom définitif. Nul besoin de s'inquiéter cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'était la réponse parfaite, magnifique. On va aller voir, hop ! On va aller voir le conseil de la semaine pour vous. Pour nos amis Verseau. Alors, c'est une loi de l'attraction. Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet. Vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas cinq minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin. Tout arrive au bon moment. Voilà, mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.